T'as une poche ou un slip ? Hein ? Tu nous avais dit ? C'est bizarre comme question ! Non mais ça va j'ai un jean en dessous, c'est bon ! Ah mais t'as un jean ? Oui mais évidemment ! Ah bah tu vas mettre un jean ! Je lui arrive en slip ce matin ! Tu peux pas mettre un jean sous une combi, c'est complètement con ! Mais du coup en dessous là t'as quoi ? Bah j'ai mes burnes là ! En vrai on peut voir ou pas ce que t'as... Mais bien sûr qu'on peut voir ! Je refais un clap ? Clap ! Hello les gars, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur circuit ! On est sur la piste de karting de Clokkart ! Et avec moi vous avez reconnu, il y a Villebrequin qui est avec nous ! Vous aviez été super nombreux à suite à la vidéo de Vodka de me demander une vidéo avec Villebrequin sur piste ! C'est le cas ! Donc on a Sylvain et Pierre qui sont là et on va rouler les cartes qui se trouvent derrière nous ! Bienvenue sur la vidéo ! Bonsoir ! Bonsoir ! Enchanté ! Et du coup on a les 3 cartes qui sont derrière nous ! Le concept c'est que je vais avoir un peu le rôle de professeur, de coach sur la journée ! On va commencer avec le 4 temps de location puis le 2 temps de location également ! Et on finit sur le 2 temps de compétition qui est le plat de résistance ! Je sais que tu as déjà une expérience du kart de compétition ! Un petit peu ! Mais c'était il y a longtemps que tu sais autant jadis ! Ah ouais ouais ça devait être en 2008 ! Tu vois donc ça fait une bonne douzaine d'années c'est un truc de ouf ! Je suis déjà vieux ! Il paraît que c'est comme le vélo que ça ne s'oublie pas ! Et ça sera mon excuse principale quand je vais faire un temps de merde ! De dire que je n'ai pas beaucoup dormi et que c'était il y a longtemps ! Oui parce que je n'ai pas dit mais en fait dans les cartes on est équipé, on a un système Alfano qui vont nous permettre d'avoir les temps autour bien évidemment et de pouvoir comparer nos trajectoires et nous coacher un petit peu et de progresser sur le long de la journée ! Donc effectivement tout ce que tu fais est enregistré, analysé, décortiqué ! Ce qui est intéressant de vérifier c'est de voir que vos trajectoires sont à un endroit et que moi elles sont souvent à l'opposé ! C'est vrai ça ! C'est ce qu'on va constater aujourd'hui ! Dans l'herbe ! Voilà ! Je serai dans l'herbe ! Je serai dans l'herbe ! Et donc Pierre beaucoup plus néophyte au niveau du kart ! Tout à fait moi c'était 4 temps et puis pas beaucoup dans ma vie finalement ! Donc première fois en deux temps, que ce soit de lock ou de compétition ! Pour parler des karting, grosso modo le cas de temps... Je ne sais pas, puissance du cas de temps... Valentin ! Puissance du cas de temps ? 5 ! 9 ! Ok merci ! 22 le rouge ? Non, 31 ! Ah il m'a dit 31 le mec avec qui on a acheté les cartes ! T'es faveur ! Le mec qui m'a acheté il m'a dit 31 en fait il fait 28 ! Allez ! Ok on va dire environ ! Ouais ! C'est ce que le vendeur t'a dit ! Il fait environ 35 chevaux mais en fait 2 ! Le 4 temps qui fait environ 9 chevaux pour un poids aux alentours de 100 kg Les experts du 4 temps me diront si je me trompe ! On a le 2 temps de compétition qui fait 22 chevaux donc on est là sur une très grosse progression par rapport au 4 temps et pour un poids qui est à peu près similaire qui est un peu plus léger je crois ! Et après on a qui représente un peu la machine de guerre donc 2 temps de compétition Là on est environ 70 kg pour 30 chevaux Donc c'est quelque chose qui fonctionne correctement comme un multiplat ! Oh putain oui ! La comparaison est bonne ! Par contre très prochainement on vous fume ! C'est quand que tu la sors la vidéo ? Parce qu'on aura peut-être annoncé le multiplat ! Si on l'a annoncé bah on va te fumer ! Et puis si on l'a pas annoncé bah on va te fumer quand même ! Et donc pour que ce soit plus rigolo je propose qu'on commence par toi ! Déjà on se moque de moi c'est le matin ! Je veux dire gentiment ! Je me réveille ! Et qu'est-ce qu'on fait ? On se moque ! C'est ego si on a une progression tu vois ! Qu'il y a un petit challenge interne quoi ! Moi en plus mon vrai problème c'est l'adaptation ! Donc ça va être l'enfer ! Ok ! Et en plus t'es grand donc il y a en plus des différentes positions de conduite etc. Ça va être vraiment galère pour toi ! Tu vas vraiment chier aujourd'hui ! Les genoux dans le menton ! Ouais ! Non mais c'est cool ! Mais par contre n'hésitez pas ! La concurrence interne on aime beaucoup ! Ah mais euh ! T'as vu qu'on se fait la compétition ? Non non ! Parce qu'il y a la compétition etc. Donc on est dedans ! La chaîne est faite pour ça ! La chaîne est faite pour ça ! C'est ouf ça ! J'ai failli débuter 40 fois aux cartes électriques ! Et dans le multiplat ! Alors attendez ! Par contre les cartes appartiennent à Clocarte ! Et ils nous accueillent en fait ! Donc il faut que... Intégrité du matériel sur place ! Ah ! Faut les casser ! Et ? C'est... Non mais c'est tout ! Tu prends l'information, tu fais ce que tu veux ! Parce que les cartes de camp ils nous ont invités aussi ! Pétez quand même ! Valentin bouge toi les oreilles s'il te plaît ! Viens péter ! Musique 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 ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Deuxièmement, le dame, une 1.81 ! Mieux que Romain Monti ! Non mais vraiment mieux, par contre, il m'a dit qu'il a fait une 2, je suis à une 1.8. Donc j'ai fait mieux que Romain Monti, messieurs dames, j'aimerais que ce soit précisé. Romain m'a dit tout à l'heure qu'il faisait une 2, et là je suis à une 1.8 à mon deuxième tour. Deuxièmement à vous dire que Romain Monti est une merde, et peut-être ne mérite pas son salaire de pilote, je ne sais pas, mais je pense que la vérité est là. Non mais le mérite est incroyable, à un moment les grands pilotes sont là et personne ne le remarque. Non lui je pense que là il va être, je pense que les 1.2 il est fait large. Tu t'estimes à combien la différence entre toi et... Non mais en fait le truc c'est comme je te le disais, vraiment lui le truc c'est qu'il s'adapte instantanément. Lui en fait sa progression elle est minime souvent, parce qu'il est direct très bon. En fait il est déjà très bon dès le début, et du coup, enfin il progresse mais elle est moins infugurante, alors que moi vraiment j'ai un temps d'adaptation infini. Pour la cause des cartes il y a des critiques, j'ai tout dit non mais Sylvain il est léger, nan nan nan, BAM ! Est-ce qu'il dabe plus que McFly et Carletto ? En vrai ouais. Sylvain il mène à pâté, m'a pâté les frérots ! Ah il crie, on entend crier d'ici. Allez 1, 1, 3, 0,5 seconde de gagné ! C'était une trajectoire de merde ça hein. Nan c'est mieux que Romain Monti de 0,7 seconde, 0,7 seconde dans le jargon on appelle ça une claque hein. En tout cas c'est pas beau hein, pas beau pour lui hein. C'est vraiment pas beau pour Romain Monti qui nous a dit qu'il va perdre son bilan. Et moi je vais enfin retrouver un vrai métier puisque je te le rappelle youtubeur n'est pas un vrai métier. Et je vais pouvoir devenir pilote ! En vrai s'il fait 1, 2 ou 1, ça m'étonne pas du tout. Voir à la minute il y a moins du tout. En vrai il est... il ne ferait pas comme ça mais... Une 1, 0, 1 ! Je peux descendre sous les mains ! Je suis actuellement une seconde plus rapide que Romain ! Une seconde ! Avec des trajectoires de merde ! Je pense que Romain est un escroc et une surpataire ! En fait il n'est pas pilote, c'est juste un gars qui... Ça aurait dû se remarquer depuis le temps quand même. Oh bah ça roule bien, le circuit... Voilà, après sinon j'espère que vous savez, qu'on passe une belle journée. Le circuit est bien, le kart est bien, il marche bien. Qu'est-ce qui fait bien aujourd'hui ? Pour tout ce qui est de type saturation du micro, on est dedans là. Ça en est bon avec la vie, ouais ça c'est notre spécialité. 1, 0,78 ! Oh la 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 ! Mais les temps tombent ! Les temps pleuvent ! Les temps astronomiques pleuvent ! Par contre j'ai vraiment fait mieux que Romain ! Genre vraiment ! Beaucoup mieux que Romain ! On va dire qu'il n'a pas tourné ici ! J'espère pour lui ! Je suis bien content qu'on lui ait mis du poids ! Et je suis lesté hein ! J'aimerais le rappeler ! Pour ça ! Je suis actuellement à 58 km heure ! En fait t'as donné exactement ça de l'extérieur ! Ouais c'était incroyable ! Parce que je parlais parce que je m'énerve sur moi-même en fait ! Je vois en continuant au circuit les erreurs que je fais ! Et du coup je m'énerve sur moi-même et je suis très gestuel ! Et du coup je parle en bougeant ! Mais il m'a dit exactement ça ! Il m'a dit non là je commence à vraiment bien connaître ! Elle est en train de s'énerver ! Et elle est en train de se parler ! Mais je m'énerve parce que je vois ! Et en fait en plus tu vas entendre si tu veux ! J'ai dit putain là faut que tu prennes plus large ! Putain extérieur ! Putain je m'engueule tout le long ! C'est incroyable ! 68, 9, 10, 71 km heure en pointe ! Grâce à mon talent extrême ! Le nouveau temps va s'afficher ! 1 minute et 42 centimes ! Allez ! Non là j'ai pas du temps là ! Là c'était de la merde ! Ça va, la chaîne fonctionne bien en ce moment ! Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ville Broquin ! Ville Broquin ! Et à notre Instagram ! Abonnez-vous à Ville Broquin ! Je vais faire ce dernier tour en disant Ville Broquin ça marche ! Bonsoir ! Tu sais qu'il a été beaucoup moins gentil avec toi quand on roulait ! Ah je sais bien ! Mais moi je suis... La pape du crapaud n'atteint pas la manche ! Et ça c'était fait exprès ! Ça c'était... C'était programmé ! Il a pris ta tête et il l'a mis sous l'eau ! Vraiment ! J'avais voulu dire Non mais ça roule propre ! C'est garé ça ! Vraiment c'est... C'était sévère ! Si tu veux le jugement était sévère ! Après ce qu'il faut garder en tête C'est qu'il a fait entre 7 et 8 ans de karting compétition ! Peut-être qu'il y a une petite diff quand même ! Dans l'absolu ! Ma chaîne étant résolument tournée vers la compétition Tout ce qui est de type relativité On l'incorpore bien évidemment dans... C'est dit ! Allez le drift ! Mon gros problème c'est le temps d'adaptation ! Je mets un temps mais infini à comprendre une piste ! A m'emparer du véhicule et tout ! C'est fou ! Surtout qu'en compétition il y a peu de temps de rouler en fait ! Bien sûr ! Allez on va faire comme au règlement du kart ! On lève la petite main ! Il délève la main ! Pour rentrer comme en... Ça c'est le réflexe de la compétition ! Normalement tu fais ça mais... Quand il y a des kartings derrière toi quoi ! Alors il parait qu'il y a une bosse là ! Putain il y a une bosse ouais ! Mon pronostic 1.02 ? Ouais moi je te dis 1.02 mais en vrai il y a le moyen que ce soit mieux ! Il a bien été alerté le mec derrière toi que tu es rentré ! T'as vu ? Professionnel je suis hein ! Ouais professionnel ! Bon j'ai vu chrono ! Je suis pas très sûr pour ta carrière ! Attends 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 ! Là non non mais oui ! Très bien on est sur un 1.0053 ! Très bien ! Moi j'ai fait un 1.02 en paramétrant les caméras tout à l'heure ! Voyons voir ce que ça donne maintenant ! Oh l'excuse de merde ! Il met les pilotes à la retraite ! Découvrez comment ! Il marche mieux que tous les cartes de lot que j'ai pu essayer jusqu'à maintenant ! Et 71 en pointe ! Ah 71 t'as pris ? Clos cartes ! Non mais ils sont pas mal ! Les pneus sont pas pourris ! Ça range bien ! Donc non mais ils sont une belle perf ! Ouais j'espère bien ! Vous allez vous péter ! Yes ! Vous une fois rien ! Abonnez-vous à Villebrequin ! Je l'ai répété tout le temps ! J'espère que ça sera bien entendu ! On coupe au montage aussi c'est pareil ! Ah merde ! Alors ! Ah non t'as même fait mieux encore mieux ! Parce que ton dernier tour est en 1.0053 ! Tu fais 1.0042 ! Tu en baisses à 1.0042 ! Là on sent que t'es un peu au taquet ! Tu sens que tu peux descendre ou pas ? Il y a deux endroits où je perds du temps ! Il y a le virage là-bas à gauche là où je perds du temps ! Je peux gagner peut-être 0.03, 0.05 ! Sur l'entrée parce que tu glisses trop droite-gauche c'est ça ou pas ? Ouais je glisses trop fort ! Entre une demi-seconde et une seconde aller chercher mais je suis pas dans du taquet là ! Fais gaffe c'est déjà beaucoup hein ! Parce que si t'es bien entre une demi-seconde et une seconde c'est déjà chaud à aller chercher ! Ouais ! Ouais ! Je sais qu'il y a mieux à aller chercher mais pas dans mes compétences ! Ok ! On va aller voir ça ! Bon je vais prendre la carte ! On va aller faire quelques tours ! Pour aller claquer à 52 ! Bah non parce qu'en vrai je pense à priori effectivement ton chrono est quand même pas mauvais du tout ! Lesté hein ! Lesté ! Lesté ! Regardez on vérifie ! On vérifie ! Ah ouais ! Voilà ! Lesté ! Il les a pas enlevés là ! T'imagines ! Merci Achille ! Je précise j'enlève parce que je fais exactement le même poids que Pierre ! Donc c'est à dire 15 kg de plus que 6 lour ! Les pilotes c'est censé plus fin ! C'est pas gentil ! 70 kg ils sont 1m77 ! J'ai le gabarit pilote ! Mais il fait 70 kg pour 1m95 ! Il a pas le gabarit pilote ! Regarde il a fait 10 tours et il en pouvait plus ! Non mais parce que c'est un grand-mère ! Parce que j'aime me suis réveillé ce matin avec le dos bloqué ! Abonnez-vous à Villebrequin surtout ! C'est important ! Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Villebrequin ! Surtout ! Ah sur les narines comme ça ! C'est pas mal j'aime bien ! Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Villebrequin ! Surtout abonnez-vous à notre Instagram ! C'est ça que j'ai la main sur le montage quand même ! Non mais oui mais si on le fait tout le temps ! Oui ! C'est obligé de le mettre à main ! Ah bah oui ! Sinon tu jettes la caméra ! Bon si je lave la main dans l'arine droite c'est que je suis énervé parce que j'ai pas réussi à battre ton feu ! Ministériel ça t'énerve ! C'est noté ! Il y a le copyright sur le ministériel mais je te l'accorde pour cette vidéo ! D'ici là je vais vous montrer la chaîne de Youtube de Villebrequin ! Elle ressemble à ça ! Vous avez fait une vidéo avec Romain Montier sur votre chaîne ou pas ? Non ! Non c'est un connard lui ! On le déteste pas trop ! Je crois qu'en ce moment ça buzz du coup vous devriez faire un truc avec lui ! Ça buzz ? Ah d'accord ! Ah d'accord ! Ton casque il est beau hein ! Il a vécu c'était mon premier casque automobile celui-là ! Ah ça c'est les gants qui vont vite ça ! T'as utilisé ceux-là ou pas ? Non non ! Et moi j'ai pas de gants moi ! En plus ! Ah mais attends je vais mettre les gants au cœur du daron tout à l'heure ! Tu vas voir les gants de poids ! T'es ridicule Romain ! Est-ce que je vais pas demander à quelqu'un de me démarrer le... Ah ouais j'ai démarré ! Abonnez-vous à la chaîne de Romain Monti surtout ! N'hésitez pas ! Regardez Romain Monti que je vais battre ! Actuellement c'est cet homme qui est payé pour faire le pilote et que je vais battre ! En attendant ! Abonnez-vous à la chaîne Ville Broc ! Alors c'est une super petite chaîne tenue par deux jeunes ! Voilà donc n'hésitez pas à vous abonner ! C'est très important de vous abonner à la chaîne ! Alors pourquoi s'abonner à une chaîne YouTube ? Non on s'en branle ! Non 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 il va passer mais je vais pas filmer ! Alors pourquoi s'abonner à une chaîne YouTube ? Eh bien parce que s'abonner c'est soutenir un créateur ! Allez ! Je vais pas me faire battre comme ça moi ! Oui vous pouvez soutenir les créateurs ! Euh... Regardez mon doigt ! Ah ça c'est... Alors vous pouvez soutenir les créateurs ! Ah Romain Monti vient de passer ! Euh... Alors activer la cloche c'est très important pour avoir les notifications ! Et quoi d'autre finalement ? S'abonner ! Tu l'as dit s'abonner ? Alors il est important de vous abonner à la chaîne ! Alors pourquoi s'abonner à la chaîne ? Oh la la ! Et bien... Même moi ça me donne mal au crâne ! Là il commence à faire les petits sauts ! Alors si vous avez remarqué déjà les pilotes de kart font des petits sauts en général sur leur siège pour apparemment favoriser l'adhérence ! J'ai jamais compris ! L'aérodynamisme ! La tête collée au volant ! T'as vu cette mauvaise fois de coller sa tête au volant ? Qu'est-ce qu'ils allaient faire gagner des trucs ! Tu penses qu'il a peur ? Je pense qu'il a peur ! En vrai c'est-à-dire que si les gens qui l'engagent voient ça ils vont t'appeler prochainement ! Tu sais qu'une écurie peut potentiellement t'appeler bientôt ! Excusez-nous ! On paye Romain Monty actuellement mais euh... Sylvain finalement on sort pas la vidéo ! Regarde-le là ! Il donne tout ! Il donne tout ! Mais il a pas fait le salut au ministériel ! C'est vrai ! Donc peut-être... C'est vrai que le salut ministériel... Déjà au deuxième tour il t'a fumé ! J'espère ! Sollester euh... Lester amateur et... Alors amateur... Moi je te range pas dans la catégorie amateur ! Amateur ! Ça fait 12 ans la dernière fois que j'ai fait Lucas ! Tu l'as dit tout à l'heure ça s'oublie pas ! T'en as fait 7 ans ! Ça s'oublie pas au bout de 12 ans ! 7 ans frère ! Alors dashboard j'avais fait 7 ans sur des petits au début ! Qui étaient pas plus performants que ça ! Et le vrai 125 que j'ai eu je l'ai eu un an ! Parce qu'après il coûtait trop cher parce qu'il est cassé tout le temps ! Ah ! Y'a eu le salut ! Y'a eu le salut ! Y'a eu le salut ! Y'a eu le... Monsieur ! Ah oui ! Ah bah oui monsieur ! Tu vois moi je viens euh... Comme Esteban Ocon moi ! Je viens du bas moi ! Mon père il avait un SMIC ! Et il s'est saigné pour me payer du 125 ! Sauf qu'Esteban Ocon il lui a payé une saison en Formule 1 ! Voilà ! C'est la seule nuance entre moi et Esteban Ocon ! Mais sinon j'aurais été pire de la Formule 1 renommée ! C'est important ! Oh la la ! Ah il a perdu... Oh le tank il a perdu ! Ah ! Là ça l'énerve ! Oh la la ! Pour qu'un pilote comme lui fasse ça, c'est que ça l'énerve ! De vous abonner surtout pas avec les briques ! Surtout pas ! En fait c'est ça l'avantage quand t'es pilote c'est que... Quand t'as fait 3 tours tu sais si tu peux ou pas ! Oui ! C'est vrai que tu sais si... Et au bout de 3 tours tu te dis est-ce que je vais pouvoir battre ou pas ? C'est terminé ! Oui ou non ! Ah ! Y'a le cachement du temps ! Ha ! Ça sent la défaite là monsieur Monty ! 59,7 ! Merde ! Ah la la ! Vous le savez ! Ah c'était du bluff quoi ! Premier tour 59,9 ! Je pense que c'était pas loin de la vérité ! Je pense que t'es descend encore un peu plus mais euh... On t'appellera pas à demain à ce moment ! Ah ! Mais c'est bien parce que finalement t'es à 7 dixième ! Tu fais une 0,0.4 ! J'm'en vais ! J'ai cru jusqu'au bout que c'était vrai ! C'était le bluff ! En même temps moi je préfère dans ce sens là que dans l'autre ? C'est l'autre sens qui aura pas été normal ? Non ! Moi je préfère dans l'autre sens ! On peut décharger les datas et regarder ça ? Un petit peu de progression ? Un peu... Un peu désappointé là ! J'ai l'avantage quand vous êtes mauvais c'est que vous n'avez rien à foutre ! C'est vrai ! Après j'suis à moins d'une seconde ! En vrai c'est hyper bien ! Et je suis l'esté ! Peut-être dixième pour une première fois sur ce circuit ! J'aimerais pas ciser que sans le lest je suis... J'ai stressé ! Non non ! En vrai plutôt content ! Ça va ! Non en vrai c'est bien ! Je me traîne pas ! Non non ! 7 dixième sur un premier jet c'est bien quoi ! Par contre je vois pas comment je peux chercher 7 dixième de plus ! C'est là où pour le mieux ! Je suis pas trop vieux mais en plus il ne sait pas trop quoi ! Après si tu sens vraiment que t'as arrêté dans celui-là c'est que c'est le cas ! C'est là où se joue le talent c'est que toi t'es à 59 améliorables ! Moi je suis à une et quelques... Je peux gratter 0.5 mais je vois vraiment pas comment... Passer 6 minutes je vois pas comment je peux faire ! Alors moi tu vois j'ai un avantage sur vous tous ! C'est que moi je vois hein ! Moi je sais où je peux gagner hein ! C'est juste que j'y arrive pas mais je sais exactement où je peux gagner hein ! Partout ! Partout ! Tous les virages je peux gagner une seconde ! J'ai presque une seconde à prendre sur toi je vois pas ! Mais encore une fois ! Relativise ! 7 dixième sur une première fois etc... Je vois que t'as quand même un petit esprit ! On voit que le mec a fait du quart de compétition et qu'il y a du reste tu vois ! Et le 7 dixième sur une première fois sur le circuit c'est pas mal hein ! C'est dommage j'aurais pas lui parler sur le poids ! Sur le poids je gagnais ! Ah c'est ça avec le poids c'est sûr ! Le poids je gagnais ! Moi je fais 95 ! Ouais c'est ça ! Non non voilà ! Je faisais 120 le mois dernier mais j'ai un peu perdu ! Lester les deux là ! Parce que voilà moi je suis un peu... J'en ai eu 65 ça passait tout seul ! J'avais que 5 kilos j'étais... Même hein ! Tu lâchais tes deux poids au fond de la piste là ! On entendait... 57,5 ! Oh putain ! Ouais on comprenait rien ! C'était putain 56 quoi ! Mais comment ça se fait ? Comment fait-il ? On peut décharger les datas et regarder ça ! Allez ! Allez ! Donc en fait là on a des sessions qui ont été faites avec Pierre, Sylvain et Romain. Donc on prend la session avec Romain, la session avec Sylvain et la session avec Pierre. Hop ! Oh il te sort les petites courbes et tout ! Et... Pof ! Mais non ! Par exemple si on prend Pierre. Si on prend son meilleur qui est 104-11 avec son deuxième meilleur de 104-49. Tu te rends compte que c'est de la merde ! C'est vrai ! Ouais je sais le temps ! Donc on appuie sur ce petit bouton là. Putain c'est bien foutu ! Oh bordel ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Donc voilà ! Donc on a les deux chronoles donc une 04-11 et une 04-49. Et on a tes courbes tu vois typiquement. Là on peut voir que sur ton 04-11 tu as quand même beaucoup plus de vitesse. Et ce qui est cool c'est que là tu as ta position sur le circuit. Donc là on sait exactement... C'est incroyable ! En vrai c'est... J'adore ça ! Et le truc qui est un peu sympa c'est que tu as juste à faire ça et en fait tu vois ton delta avec toi. Donc tu vois. Donc là par exemple typiquement tu sais que là à ce moment là tu as des prix d'avance. Non mais c'est fou ! Non mais c'est fou ! Et que là... Là tu as ta tour perdue. Et là tu as repassé derrière. Et donc du coup ta tour perdue et tu sais dans quel virage tu as perdu. Exactement ! Et exactement pourquoi parce que là... Mais typiquement là c'est simple. Enfin là tu accélères à fond et tu arrêtes à accélérer à fond. Bah moi c'est ce que j'allais te dire. Cette courbe c'est celle vraiment que je... Celle-là je ne sais vraiment pas la prendre. Et là tu es comment ? Tu es en glisse ou pas ? Non non je ne suis pas en glisse mais j'arrive très à en sortir. C'est le premier droit celui-là. Ouais. En fait là je ne sais pas si vous le freinez ou pas ? Lui ? Un tout petit peu à la fin. Moi je mets un coup. Il ne freine pas en fait. C'est juste du relâcher gaz dégressif. Et en vrai souvent je le dis quand je fais du coaching automobilier etc. Mais sachant qu'il ne freine pas, il ne faut pas y aller comme un barge et ne pas freiner. Tu prends ta marge et en fait sur les premiers passages, tu sais qu'il ne freine pas. Donc tu vois, prends ta marge et au fur et à mesure que tu vas pousser, tu vas aller plus loin dans ton relâcher. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut y aller petit à petit mais au moins déjà, tu vas prendre de plis de ne pas freiner dedans. Tout à fait. Et en fait tu tiens avec l'accélérateur et tu tiens un tout petit peu avec l'axel, à la fin tu as quasiment plus d'axel quoi. Déjà je perds du temps. Alors il y a un truc sympa aussi, tu vois, c'est que si tu fais la petite mapmonde qui est là, et ça c'est ouf. T'as vu GPS. T'as vu GPS. Ah merde. C'est incroyable. C'est fou. Et donc en fait on peut regarder tes trajectoires sur deux tours. Ah c'est fou. C'est fou. Donc grosso modo là tu étais un peu plus intérieur sur ton entrée, là à ce moment là ça se croisait. Par contre t'es sorti plus intérieur ici, là je pense que t'as gagné du temps en sortant plus intérieur. Parce qu'en fait t'as fait moins de distance, tu vois, t'as dû arrêter un peu plus ton kart et t'as pu faire tourner. En fait la question c'est savoir pourquoi est-ce que dans cette courbe là t'as relâché. Parce qu'en fait grosso modo t'as typiquement t'as relâché ton axel quoi. Et bah typiquement donc la boss dont on parlait elle est là. Et en fait fais attention parce que quand on passe sur le deux temps là tu vas vraiment sortir ça va vraiment arriver plus vite. Donc ça va vraiment plus te secouer. Ok. Ce qui nous intéresse c'est de comparer ma courbe de merde avec ta courbe. Mais on peut déjà comparer avec Sylvain pour voir ce que ça donne. Donc si on prend 1.0.0.42, tout ce qui est en rouge en fait ça c'est la vitesse. Donc tu vois que Sylvain qui est en 1.0.42, elle prend beaucoup plus de vitesse soi-même, sa vitesse minimale est toujours supérieure à la tienne. Ouais tout à fait. Donc en fait lui n'est jamais en délicatesse donc n'étant jamais délicatesse comme ça toi tu peux complètement matcher, aller matcher sa courbe quoi. On voit que grosso modo dans tout ce qui est virage t'es beaucoup plus précautionneux. Parce que toi ta courbe elle est bonne hein, tu accélères et tu freines comme il faut. Sauf que t'as pas assez de vitesse dans ton virage. Bah c'est sur les trages du coup qui... Exactement et alors là par contre c'est énorme. C'est un vrai problème. Regarde, regarde ce qu'il a fait ton, ton petite cutting là. Like soif de sylvain par y étiez, regarde cette partie là, là. C'est ici la. Juste là. Ouais c'est le gauche certainty lucille. C'est ici la serait la cône. Donc c'est... Ah ouais c'est celui la la. C'est juste là. Donc est-ce que tu ne glisses pas par exemple ? Si c'est possible. Si si c'est quand même possible. Ça c'est qu'attends donc ils sont pas beaucoup de pêche. Donc en fait quand ils redescendent trop en régime moteur après pour relancer. Si j'ém Gimme wes t'as raison. En fait en sorties je southern je suis souvent eagerment non parce que ouais ouais. Et ça, ce virage-là ne freine pas aussi. Je ne sais pas si tu le freinais. Non, tu ne freinais pas. C'est juste un lâché gaz et tu rentres dedans et ça le fait. Je ne freinais pas non plus, mais moi je glissais parce que je n'ai pas la bonne trache. Ça me fait bizarre de le voir sérieux. En vrai, ça fait... Ça arrive, c'est hyper intéressant. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un outil qui est hyper utile. Par contre, tu vois, là, du coup, toi, tu rentres moins fort, mais tu gardes du gaz plus tôt. Là, exactement, là, il y a une meilleure sortie que toi. C'est-à-dire que là, on est dans le dernier droit et que là, honnêtement, je pense que c'est toi qui dois être en glisse à cet endroit-là. Oui, mais je rentre comme une merde dans le dernier, là, dans le dernier droit. Tu as rentré trop fort, en fait. Je rentre ultra fort et je perds l'arrière du kart. De toute façon, le secret quand tu roules un kart 4 temps, c'est de jamais faire glisser le kart. Il vaut mieux freiner le kart suffisamment pour ne pas qu'il glisse parce que dès que tu vas provoquer la glisse, le kart ne repartira pas. Tu n'auras pas assez de puissance pour repartir. Là, tu rateras, tu reprends un peu de temps. Ce n'est pas énorme, Mathieu, tu étais à 3 secondes 56 de retard et au bout d'année droite, tu es à 3 secondes 30, donc tu as repris 2 dixièmes. Par contre, tu vois, c'est ce que je te disais, quand on est sur les mêmes machines et que moi, mon adaptation, elle est faite, ça fait un moment qu'on tourne dessus. L'écart quand même se... alors, je n'ai jamais battu le Lévy, mais l'écart est quand même vraiment plus proche. Oui, mais il y a aussi le poids. Moi, j'avais battu, mais je ne suis plus léger. Non, mais je te remets. De toute façon, franchement, vous vous connaissez quand même super bien parce que ce que vous m'avez dit l'un sur l'autre, ça s'est vérifié. C'est-à-dire que toi, je savais ce qu'il faisait quand il était au volant. J'espère. Et inversement, quand tu es parti au taquet, il m'a dit non, mais là, il va faire son chrono d'emblée, si tu veux. Donc, il va partir taquet parce qu'il est comme ça. Si on compare ton 1.00.42 avec mon 59.7, donc tu vois, mine de rien, je n'ai pas non plus une marge énorme. Parce que tu vois, je commence à 59.9, je suis en 59.7. C'est normal, quand tu as des chiffres comme ça, c'est normal. Donc tu vois, c'est ce que je te disais. Donc là, on est sur le premier droit et tu as vu, j'ai beaucoup plus de vitesse que toi dans l'entrée. Déjà. Donc là, j'arrive à garder plus de vitesse et là, je te fais un petit gap. Déjà, je te mets un dixième et demi sur le premier droit, là. Juste là, là. En vrai, pour regarder, c'est simple. Il faut regarder. Là, tu m'as rattrapé, tu vois. Là, tu as venu sur moi sur cette partie-là. Tu as quasiment venu à un écart nul. Donc, en vrai, sur cette partie-là, tu étais plutôt vraiment pas mal, quoi. Et après, le gap, il va se créer, c'est ici. C'est le gauche. C'est celui-là, c'est toujours le même avec le cone. Putain, important, là, j'ai l'impression de passer vite. Tu vois, parce qu'au final, je garde plus de vitesse que toi en entrée. Tu vois, ma courbe rouge, je garde mon accès plus longtemps et je relâche moins. Donc, en fait, je relâche plus tard et moins que toi. Et là, du coup, je crée un delta qui… Tu m'as dit, tu mets 4 dixièmes, quoi, juste dans le gauche. Donc, en vrai, 4 dixièmes, c'est-à-dire que juste tu soignes le gauche-là, tu fais 59.9. C'est vrai. Tu vois, tu as juste à ne pas glisser dans celui-là ou à soigner sur l'entrée. Je vois comment on fait en plus. C'est pas inatteignable. Et par contre, tu perds tout sur les deux derniers virages. Sur les deux derniers virages, tu perds 7 dixièmes. Parce que je suis trop sauvage. Voilà. J'arrive comme une brute, au dernier moment, je casse toute ma vitesse et le temps de reprendre ma vitesse, c'est fini. Moi, je suis rouge, toi, tu es bleu. Et en fait, tu vois, le truc, c'est pour ça que je garde beaucoup plus de vitesse, parce qu'en fait, je prends beaucoup plus large. Et c'est pour ça que je n'ai pas besoin de freiner. Et toi, en fait, toi, tu… Je ferme ma trajectoire tout seul. Et toi, là, tu es obligé d'arrêter carte. Parce que si tu n'arrêtes pas la carte, tu ne tourneras pas. Oui, j'arrive là. Oui, exactement. Tandis que moi, je fais beaucoup plus large et j'ai besoin de beaucoup moins ralentir le carte parce que j'ai beaucoup moins d'angle volant. Tu as l'impression de faire plus de distance et de perdre du temps. Je fais plus de distance, mais je garde beaucoup plus de vitesse. Oui. Et c'est ce que j'explique souvent, c'est qu'en fait, ta trajectoire EDS, c'est un compromis entre distance parcourue et vitesse que tu as dans le virage. Non, c'est ouf. D'abord, ça, c'est trop mieux. Moi, je n'avais pas ça à mon époque. C'est pareil, moi, j'avais comme toi, j'avais la Fano avec les deux boutons, tu avais les chronos. C'est fini, c'est ça ou rien. Moi, j'avais l'option tour minute. J'étais très content dans ma barre. Pareil, ouais. Je me disais, putain, je suis en petit refus, j'ai mes tours minute sur mon quartier. Là, on s'y remet, on peut progresser. C'est ça. Alors qu'avant, il fallait tourner, 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 trouver un mec meilleur que toi à essayer de le suivre. Bon, allez, go sur deux temps. Allez, go sur deux temps. Allez, on va s'écraser les derniers disques. Arrête, arrête-le, le kart. Ne noie pas. Arrête de péter le matériel. 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 Arrête de péter le matériel.